Il veut déverser ce trésor dans toute la vie, il veut déverser ce trésor dans toute la vie pour qu'il te capable d'être un temple, qu'il te capable d'honorer le feu de son esprit et de lui descendre dans ce temple-là et de lui laisser la victoire d'une grande dimension. Il veut que le monde reconnaisse ce trésor et demeure dans ce temple et que ce trésor ne va pas être plantagé dans sa vie. Le Seigneur de toi, donne-toi l'esprit de vérité, afin que tu te primes du ciel, le vrai et le mal. Donne-toi, donne-toi le chemin, la vie et la mort. Tu connais qu'en l'évine de moi, tu vas prendre la confusion, tu connais la fête totale dans toute la vie. Tu connais tes oreilles qui t'éveillent à me la voir tous les jours. Servez-le Saint-Esprit, pas servez-le de l'Esprit, mais le Saint-Esprit va prendre la confusion, mais il faut amener la fête extrême, pas comme un tourment de la vie, mais il faut amener la fête qui est tangible, faire une expérience avec le Saint-Esprit pour te connaître ce qu'il garde de toi, parce qu'il te plaît. Le royaume de Dieu ne va consister pas seulement de paroles, mais de puissance. Vous m'avez pensé, je n'ai pas de bien les gueules transformées pour moi. Elle les gueule totalement, moi je n'ai plus le portage, je ne vous laisse pas dire entièrement pour moi. Vous laissez aller faire la façon d'une des qui reviennent vos paroles. avec l'or à jésus Je vous remercie. 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 Alors il se leva, menaça l'évent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes qui ont saisi les deux morts, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même l'évent et la mer. Je vous remercie. 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 Alors, vous remercie. Je 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 vous remercie. Voilà sa crainte. Envahir. OK. Maintenant, mes frères lecteurs, c'est une qui dit qu'elle a déjà fait vivre une crainte continuelle. Alors, nous montrons ce matin comment on peut faire délivrer. Oui? Délivrer de la crainte. Donc, on a la crainte, mes frères lecteurs, alléluia, un démon. Il est capable de prendre place dans la vie d'une personne. OK? Maintenant, mes frères lecteurs, il nous a réalisé qu'on nous cause la crainte, la psychologie. Vous pouvez exprimer la crainte d'un état d'âme, dans la vie d'une personne, etc. Vous pouvez ouvrir l'ombal, vous l'humain, etc. Les frères lecteurs, écoutez-moi bien. La parole de Dieu, le bon trémoin, et la crainte d'un démon. C'est quand même là. Alors, dans 2 Timothée, chapitre 1, mes frères lecteurs, le verset 7. Vous dire, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Vous pouvez me dire en anglais là, parce qu'en français, dans la Bible, 8 secondes, il y a à dire, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Aïe! Mais dans la Bible, en français, ou bien dans beaucoup d'autres villes, dans l'original, c'est l'esprit de crainte. Ok? Attends, qui fait un démon? C'est l'esprit de crainte. C'est pas vrai. C'est la crainte, à la base, c'est la crainte. Maintenant, ici, ce qui est dit, il y a nous là, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. La crainte, c'est un esprit. Il y avait quoi à la crainte, c'était un esprit. La crainte, c'était un esprit. Maintenant, c'est pas un esprit qui vient de Dieu, c'est un esprit mauvais. Mais Dieu ne donne pas l'esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Alors, mes frères et chœurs, allez-vous, à la crainte, il y a l'esprit mauvais, si bon, dis-donc'en nous cela, à nous les en prendre, les frères et chœurs, à tout prix, dans le nom de Jésus. Alors, après, les frères et chœurs, tous ceux qui vont dire, c'est pas de nous. Par accepté, non, n'y a ce qui vont dire, c'est pas de nous. Alors, bon, dis-donc'en, il n'y a pas de nous dans la crainte, il ne sait pas qu'il ne pense pas à la crainte. Non, c'est pas bon, il ne parle bien de Dieu, cela. Et mes frères et chœurs, le besoin, en autorité, réflexe-t-il, mais qu'il est hors, dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi, très, très souvent, dans la Bible, mes frères et chœurs, c'est une phrase, où vous tendez de la bouche de Dieu à son peuple, le crainte-poin. Vous parlez? Non. Ne crainte-poin. À aucun moment, mes frères et chœurs, au patron Jésus, au patron Bonnet-Dia, eh bien, mon étoile, c'est un peu la pétro-grave. Est-ce qu'ils vont t'écouter comme ça? Non. Non, peu, peu, si tu as sur là, peu, peu, problème là, peu, peu. Non. Le message de Dieu finit toujours, et lui corrige toujours, ne crainte-poin. On a dit, mes frères et chœurs, on a dit, il dit, il a 365 fois, 365 places dans la parole de Dieu que il a décrit, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. mes frères et chœurs, Alléluia, vont dire, pas de santé aujourd'hui. Ils vont dire, vont dire, pas de santé aujourd'hui. Ils le veulent. Maintenant, mes frères et chœurs, qu'il fait, il n'a pas peur, parce qu'il est avec nous. Si il va prendre, faire une confiance, je vais prendre, réaliser, qu'il vont dire, il est là, il est avec moi, il est avec vous, mes frères et chœurs, Alléluia, l'île, il poussera sa situation là. Vous l'amène là. Oui, l'île, mes frères et chœurs, comment il fait une sida ? Il est même dans le bête, pas d'ici, il fait qu'il perd. Il est dans le bord, il fait qu'il perd. Mais Jésus-Christ, il est avec un exerceur, le moment. Écoute bien, aussi longtemps, il est parti, il est avec Jésus, j'ai dit, il continue au bête. Quel est un beaucoup de chœurs de débrouiller par ce même pour toi ? C'est pas vrai. Un autre débat, sorti dans ce problème, par ce même, les normes et les frères et les chœurs, ce n'est pas par de la force, ce n'est pas par de la puissance, mais ce n'est pas par son esprit. Nous vous en prenez pour de l'eau, on dit. Nous vous en prenez pour de l'eau, on dit. Nous vous en réalise qu'il contait l'île là et vous pisez la vie dans le tout temps. Et c'est vrai. Vous vous ressentiez dans la petite situation qui est avec le bon Dieu. Allez, il y a un peu qui vous vous ressentiez là-dedans. Il y a une mauvaise rédiction d'une chose, d'un coup de la terre, par un. Par un. Ce n'est pas vrai. Par celui qui va y arriver. C'est quand même là. C'est quand même là. Par lui. Par moi. Alors, les traînes du chœur, alléluia. Dieu, il est le même, il n'a pas changé, il subit les traînes du chœur, alléluia. Il est toujours là, il garantit nous de se présente, il est prêt pour interdélire. Au fait, le contraire de la crainte, c'est la foi. ce n'est pas vrai. Mais la cote montée pour la foi, il est tout le temps. Tout le temps, j'ai fait des oeufs, il n'a pas fait des oeufs, voilà, l'utilisant, le croire de la montée, l'utilisant, exerce de la foi. Amen. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi. Tout le monde est bien là. Il faut bien le dire cette fois-là que vous avez les verres. Parce qu'il va n'arriver beaucoup plus toi. Parce qu'il va n'être un char. parce qu'il va n'être un chevaux quand on est là. Non. Tu ne craindras quoi qu'à l'éternel, qu'à l'éternel, ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte et voilà qui fait vous n'est pas nous père. Continue. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avança par le peuple. Il leur dira écoute Israël, que vous allez aujourd'hui vivre une bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Crainte. Soyez sans crainte. Comment on pense ça ? Crainte. Et ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. qu'à l'éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis pour vous. Vous pouvez monter marcher ? Bonté. Bonté. Il y a avec nous. Bonté. Marche avec nous. Pour combattre, nous vannons l'ennemi. Amen. Faites-vous mes prédictions quand les loups à l'éternel, ils disent ici, là, même si nous vannons l'ennemi plus de nombreuses, plus de grandes, de paraître plus forts, de paraître plus humains, de paraître plus de ceci, de plus de cela, les loups ne vont pas nous perdre. Amen. Qu'est-ce qu'ils feront les vannons l'éternel ? Par à cause de nous-mêmes. Par à cause de l'expérience qui nous est nomme. Par à cause de nos, par à cause de nos titres. Non. Mais parce qu'il bonté avec nous. Amen. C'est parce qu'il est à l'éternel d'un Dieu, il marche lui-même devant toi. Allez. Maintenant, mes prédictions, les loups, les vannons, les vannons, mais vous ne voulez pas la guerre. Il n'y a pas la guerre au Timoth, il n'y a pas la guerre au Bajin, il n'y a pas la guerre avec les petits gays, il n'y a pas la guerre des prédictions avec Monson Bajar, avec Monson Bajar. Je ne sais pas. Je n'y a pas la guerre avec Monson Bajar. Non. Mais nous la guerre pourrons un véritable ennemi. Non, 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 non. Le véritable ennemi, c'est sa maladie-là. Le véritable ennemi, les prédictions, c'est la tête, vous pouvez faire face-là. Le véritable ennemi, les prédictions, c'est une menace qui peut lancer contre vous dans le monde spirituel. Le véritable ennemi, c'est peut-être la sorcerie qui peut souligner contre vous. Qu'est-ce que c'est dans le même-là? Voilà, nous vannons l'ennemi, les prédictions qu'on vit dans la guerre. Oui, nous vannons le combat. Qu'est-ce que l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit dit, nous papez la guerre contre la chair et contre le sang. Mais nous papez la guerre quand même. Quand l'esprit mauvais, quand la domination, quand la creuse des ténèbres. Pas vrai. Il vit dans la guerre. On peut continuer à perdre nous un soldat de Christ. Pas vrai. Un soldat, il s'est posé face avec un petit copique et puis on va faire ce qu'il y a pour vous. Ah bon? Tu pensais que le soldat est un petit copique? Et qu'est-ce qu'il va faire? La guerre. On est assis dans vos piscines, il ne va pas se faire en bas des loups. Elle tourne. Il s'est travaillé un soldat. Un soldat, il s'est prêt pour la guerre. Il s'est prêt pour la guerre. Il s'est toujours prêt pour la guerre. Et maintenant, il s'est prêt pour la guerre. Il nous donne la guerre. C'est la guerre. Il y a des beaucoup plus réels qui la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ah oui! Il est beaucoup plus réel. Et après, l'échec, 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 l'art nous fait faire de l'enfer avec l'esprit mauvais qui semble trop dans les vagues des vagues. De l'enfer avec l'esprit mauvais qui peut détruire votre foyer. De l'enfer avec l'esprit mauvais qui peut détruire et qui peut détruire partout où vous vous fassiez se détruire. Au fait, le diable ne va pas faire bon d'une chose. Il n'est pas capable de faire bon d'une chose. Ni lui ni ce vagues des vagues. Jésus-prime qualifie les autres comme ça. Réun, il vit le voleur pour détruire les coquins et les coquins. C'est ça, les coquins. Quand les gars ils accèlent, ils rentraient, les coquins, les battaient, les cuillés, ils font ravage. C'est pas vrai. Et c'est compris qu'il n'y a pas de faire de l'esprit mauvais et qu'il n'y a pas de l'esprit. Quand il ne faut pas bien faire quelque chose, peu importe, quand il est temps ça se déroule à l'esprit. La ville n'y a pas de l'esprit mauvais. Quand David, il vit dans la vie, il vit devant Goliath, malgré Goliath, tienne géante vanille. Ligue tes enfants. Et pourtant, les soldats en Israël sont beaucoup plus de la vie. Beaucoup plus de la vie. C'est-à-dire, 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 il vit dans la vie. Il vit dans la vie. Il vit dans la vie. Et connaît-en, il vit avec lui. Quand on connaît, il vit avec lui. Quand on connaît, il vit avec lui. il vit dans le combat. Alors, c'est-à-dire, 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 ça veut dire ça. Quand vous criez à nous dire, « Vain de frère, Vain de soeur, alléluia, vous dites là comme un soldat, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. » C'est le bon dit, « Vous connaissez la vie pas belle, le bon dit l'éternel, les hommes. » C'est pas vrai. Il faut qu'on batte, « Vain de frère, Vain de soeur, pour nous, alléluia, à comme ça, il a dit, « Prère, nous comprenons, il ne faut pas nous perdre. » C'est quand même là. Amen. Si longtemps, dans l'école, les enfants, les bâtous, qu'ils viennent me dire avec vous, « Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? » 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 « Hein ? » « Il doit être moi-même avec vos papas. » « Et si vos papas nous les livraient eux, « Maman, vous gagnez-vous. » « Ah, petit, 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 petit. » « Je vous gagnez-vous. » « Qu'est-ce qu'ils font ? » « Qu'ils font ? » « C'est pas qu'au jour. » « Qu'est-ce qu'ils ont pas ? » « Mais nous, papas spirituels avec nous. » « Ouais, pas vrai. » « Ne pas combler, vous cèderez physiquement. » « C'est désamé absent. » « Toujours présent, mes frères et chers, hallelujah, pour faire du bien, pour combattre pour nous, mes frères et chers, hallelujah. » « Alors, mes frères et chers, nous les uns conscients, ils vont être toujours avec vous, ils sont toujours là, mes frères et chers, hallelujah. » « Pourquoi ? » « Qui fait avancer, il n'a pas perdu. » « Parce qu'il a craint. » « Il a empris de monter à intervenir. » « Il a craint. » « Il a empris de monter à intervenir. » La beauté est une forte, parce qu'il croit qu'il y a, nos papères, les points d'avenir, là, maintenant, 20h, il faut voter, agir, là, tout le monde s'est arrêté. Amen. Allez. Mal, chapitre 5, verset 22, et puis la vie de vous dire, ici. Alors, là, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jettant à ses pieds, et lui adressa cet instant de prière. Ma fille est à l'extrémité. Il fait à l'extrémité, c'est-à-dire, mais gravement malade. Petit-fille, gravement malade. L'ini, il a posé les mains, après qu'il n'est capable d'être sauvé, et il continue. Il vit, oui, Jésus sent malade avec lui, et en grand la foule, ils suivent Jésus, et ils étaient dans la foule récente. Ok. Et, il y a une lecture de verset 35, donc on sent pas ce qu'est le verset, là. Quand il parlait encore, sur vers, de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, de petits filles in mort, qui faire, de paix importune, le mettre davantage. Mais Jésus n'a pas de rencontre, ça va être parole là. Dire au chef de la synagogue, « N'a pas peur. N'a pas peur. Crois seulement. » Alors là, les prédictions, j'avais vu, c'est bien vers Jésus, parce qu'il se dit gravement malade. C'est un vrai bon mot, bien fait. Et là, les prédictions, Jésus, il avait l'aider, il a prié pour, c'est dit Jairus. En chemin. Ben, c'est l'hériture, c'est-à-dire dans laquelle Jairus, il est mis, et Jairus, c'est-à-dire, il a aussi un fortuit, parce qu'il se dit, il vit mort. Alors, la situation-là, c'est très grave, c'est tout. C'est pas vrai. La situation-là, c'est désaggrave. Et là, il vit encore plus grave. C'est-à-dire, quand même si ça va nous éviter, il a fait la solution. Fait la solution, tu dis bon, fait la solution, tu docteur, fait la solution, tu es prédicteur, pas l'être humain. Mais vous le savez, tout est la solution. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible à notre Dieu, et tout est possible pour celui qui croit. Jésus-Christ, dire avec Jairus, d'abord les diables, Jésus n'a pas de prendre compte de sa vanne parole. Tu sais, la vanne parole menaçante en tout, la vanne parole de condamnation, la vanne parole qui perrode les étoules en bas, la vanne parole qui perrode la pelle sous. Non, la vanne parole, ça va de parole. C'est quand même là. Et là, la vanne parole, mettrai, je suis qui, vous, ça n'a pas de prendre compte. Vous parlez pas d'amour, vous avez un an, vous avez un an. Vous avez la vanne parole qui ne venait pas nous prendre compte. Amen, jésus n'a pas de prendre compte, c'est la vanne parole. Amen. Mais lesquels ils dire avec cet homme, il n'a pas peur. Croire, j'ai le mal. Amen, il n'a pas peur. Croire, j'ai le mal. Voilà ce qu'il nous a fait aussi. Nous gagnons les nouvelles. Vous savez, parfois, avec des années rouges, parfois, nous prenons des innovations, nous mettons la malagonté. Nous voulons arriver dans l'art. Et quand nous voulons arriver, dans la réalité, nous voulons arriver à l'art. Nous voulons arriver à l'art. Ah, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a. Jésus voulons arriver à Jésus, pour Jésus prier, pour ce qu'il dit, tu viens à voir, c'est pour ça. Écoute bien, ma question. Si le problème est d'art, c'est parce qu'il est un petit grand dérapé. C'est bon, c'est qu'un des étoiles, nous nous obtenons des rouges. Si tu crois en lui, si tu ne peux pas faire, si tu crois en s'il m'a. Lui, si le diable consiste à détruire, mais il ne connaît pas. Lui, il n'a pas à penser. Il ne connaît pas ici. C'est pas vrai. C'est lui qui est lui, qui est débré, qui est libéré, qui est perdu. Viens. Alors, mes prêts, mes chers, c'est pourquoi, malgré la situation, malgré grand-mère, il ne faudrait pas, mes prêts, mes chers, Alléluia, qui, le petit que chez nous regarde, le grand air, le problème, mais petit que chez nous regarde, le grand air, le bon dit. Et là, vous méditez l'eau au grand air, au problème, méditez le grand air, au bon dit. Le bon dit, le grand, il est bien, le sang, tout est possible à lui. Là, même là, vous dites bien, tout est possible à lui. le grand point, croire seulement, ce qui est à Jésus-Christ, il dit à Jésus-Christ, il dit à Jésus-Christ, parce que si les flèches, dans le gré, rendent-leur sur les guerres, c'est là qu'ils vont faire, c'est là qu'ils vont faire, c'est là qu'ils vont faire. T'es d'accord avec moi ? Même Jésus, même Jésus, il ne peut pas faire quelque chose, dans ce quel endroit, il ne peut pas faire quelque chose, parce qu'il est mort de puissance, je pense que ça va me débrouiller à la fin de croix. Il n'est pas vrai. C'est ce qu'il a dit, à cause de un petit bonheur, plein de croix, comment on dit, c'est un croix ? C'est un croix. C'est un croix. Il dit là, il dit à l'échoir, il dit ça. Et il a vouagi, il a voupé du bien, il a mis l'égliseur, il a mis l'égliseur, il a mis l'égliseur, c'est un roi. Dans Matthieu, chapitre 14, verset 30, il dit notre prénom, mis l'égliseur, alléluia, vous venez, vous êtes là, Jésus, s'il en montagne, il fait prier, rigolait maintenant les filles-là, un vol sur un disciple d'un bord, il est allé, traverse le lac, par l'autre côté. Jésus le montagne, il fait prier, il trouve sur un disciple et il a une difficulté pour amener, pour qu'il est un divan, pour qu'elle. Alors Jésus, vers 3 heures du matin, il est déchiré pour un soin de son disciple. Et pour les plus faciles, c'est le morceau de la mer, alors allez, c'est pas vrai. Ah, ils ne prennent pas au cramé. Et là, les temps d'un disciple, prouvez que Jésus, maintenant, vous pouvez dire que ce n'est pas Jésus, c'est le très noir, le ton qui calme en blanc, mais il fait l'égliseur qui fait morceau de la mer, de te prier, la réveille. Vous avez dit, il va t'inser, on prend le scècheur de prier. Attention, vous aussi, il faut que tu peux prier. Allez, alors là, le mort, le ton qui calme n'est pas son appel, ça fait tout ou ça. On en fait pas vrai. Aïe. Et là, Jésus dit, non, on n'a pas peur, c'est moi ça. C'est moi ça. Viens dire, mais si c'est toi, Seigneur, ordonnez qu'il va y chier au tabac, marche sur la mer. Pareil, pareil, comment on peut faire ? Ordonnez. Jésus prit de l'endors des liens, viens, 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 qui est en fièvre, tiers sur égard, dans Jésus, parce qu'il est en barbe, c'est tellement haut qu'il peut monter. Aïe, un bleu de la mer, un barbe-là, il est tellement monté, la brise, il est tellement fort, il est en tir sur égard, dans Jésus, il commence au nez. Aïe, mais voyons le vent qui était fort, il eut, il eut, il eut, il eut, il eut peur. Aïe, comment on va avoir les condiments, la condiments, si nous voyons le vent, comment les condiments, à travers, il a recoupé, il était, il était bougé, c'est pas vrai. Aïe, là, dans sa calme, alors la mer, il est à tort, alors la mer, il est là, dans la mer, c'est assez pratiqué. Alors la mer, elle est montée, la barbe, elle est montée, bien, bien, haute, voilà comment les condiments. Ok ? Et en levant, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il se fuit là, il meurt sur lui. La peur, la crainte, il a été enfoncé pour se prouver. Très vite, close la mer, la mer très souvent, nous représente, les très élechchères, le problème de la vie, de la presse. Quand Jésus fait morce pour la mer, il lui montre, mon papa, mort, c'est mal le problème de la vie. Quand il dit, Pierre, morce, morce et de l'uchy, c'est mon délit de l'uchy, le capable de marcher, le problème de la vie. Quand il y a une lave croix, il va monter, il va pouvoir marcher, le problème de la vie. Et quand il dit, nous dégâts de monter, il commence bien, père, la frère, la sœur, pour enfoncer, dans sa vie, le problème de la vie. est-ce qu'il y a une lave croix, c'est mon délit de la vie. C'est la même lave. C'est la même lave. C'est la même lave. Alors, les très élechchères, écoute-moi bien, les tout-qu'ils a, d'une manière ou d'une autre, nous passer dans la maldité, on est ici, nous passer dans la dépreuve, nous passer les très élechchères, nous combattre à faire, le propre combat. Peut-être ça, les deux, les deux, les deux, les combattants, les très élechères, pour moi, les différends. C'est la même lave. à la base, même l'ennemi, le diable, il sauve un démo. Mais peut-être, mes réélechères, elles ne peuvent pas faire face à un problème d'aide, à un problème de maladie, elles ne peuvent pas faire face à un problème de problème. C'est la même lave. Mais même, écoute-moi bien, c'est qu'il y a longtemps que nous le comprends, c'est qu'il y a une réélechère, alléluia, la crainte, d'ennuyer, qu'elle n'a pas voulu avancer, n'a pas voulu de nos victoires, mais de la foi d'avancer. Au bout de nos victoires, l'eau, tout nous va tenir dans les banques de Jésus. Pourquoi tu dis la vie de diable ? La vie de diable, c'est qu'il y a de méchants, il perd, c'est qu'il y a de la rive. Non ? Il y a pas dans, dans un problème, c'est l'un des états, rai, hein, c'est que craint le méchant, rai, c'est qu'il y arrive. Ça parlait. Hein ? C'est qu'il y a de la rive, c'est qu'il y a de la rive, vous avez des riveaux, vous pouvez lire les mois, et c'est le craint de méchant, c'est qui ? Lui ? Marie. Marie. Ok. Alors, mon frère, mon frère, quand elle est bien, la crainte, il y a comme une force négative, il y a comme un élément, il y a quelque chose, il faut attirer le malheur, non ? Il y a de la rive. Quand on fait la rive verte, attention que ça arrive, attention que vous avez compris, attention que vous avez fait, attention, attention, attention que vous avez fait, On est là, c'est le craint, c'est le craint de méchant, 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 c'est le craint, c'est le craint, c'est le craint, c'est qui ? C'est qui ? Marie. C'est qui ? Marie. C'est une personne qui est moi. Vous connaissez de manière, Job était un homme, il était un riche, ce qu'il avait l'ennemi, « flexible et brillant pour la terre, comme on l'a vécu. » Un homme, il est très riche, il dit « très riche, et il avait une superbe enfant, et il a une chœur, alléluia, tout il a correct dans ce livre. » Mais cet homme, il était une crainte, comme il était dans ce livre. Pendant ce 20 jours, heureux qu'il était vivant sur la terre, il était dans sa crainte-là, attention à tous, on perdit vos enfants, attention à tous, on perdit vos richesses, attention à tous, on perdit ceci, on perdit cela. et c'est ce qui n'est arrivé. C'est ça qui veut dire ce que je crains, c'est ce qui est un homme. Alors la motivation, c'est de faire attention, il y a donc attention à un concours avec son père, de faire attention parce qu'il y a un homme qui ne manque plus fort. Et maintenant, on peut gagner un symptôme pareil, et n'importe quelle personne qui ne tombe malade comme ça, vos symptômes sont pareils, les personnes attravent, c'est qu'il fait que la chose est une des semaines qui ne tombe pas. Je t'en ai là. Mais les choses, j'y crois, qui, vos petites choses ne sont pas d'accord avec moi, la vie de moi, vous n'êtes pas, on ne marche pas la vue, mais vous n'êtes pas par la vie. La vue qui te montre et moi, elle montre et moi qui est un médecin qui est un médecin de moi. Vous ne savez pas vrai. Mon père est senti dans un livre comme un délai qui fait lui, il s'approche de lui, un médecin que tu aimes, une femme qui aient bumist madame, en fait, on se dit « t'aimes pas d'une espèce brut ? » « T'aimes pas d'une espèce brut ? » « T'aimes pas d'une espèce brut ? » « T'aimes pas de main à l'équipe ? » « T'aimes pas d'une espèce brut ? » « T'aimes pas d'une espèce brut ? » Alors, écoute-moi, regarde, la gossette n'a pas un caractère, mais ça n'a pas été qu'il y a un pied. Alors, c'est vrai, c'est que je dis, il a bien dit moi, oui, le bonheur, il a grâce à mon paio. Mais je te prends le bon petit chose, mais je te prends ce bon petit chose qui m'arrive moi. Amen. C'est vrai, même si tu avais déjà, on vivait dans le monde du monde, alléluia, voilà, c'est même que j'ai apporté du monde. Benoît, en ce moment, c'est bizarre qu'on passe là. Le vaticolais, on paye pas non-soûte. Non, oui, non, je peux pas aller là, mais moi, je peux pas aller. C'est bon, j'ai avancé, c'est moi-même. T'as Jumbo, Jumbo. Alors, c'est moi-même. Mais Grévi-Chère, les choses capables ont été montées, tout le monde bien. Et peut-être qu'on m'aura encore plus. Il se dit que c'est un grand bonheur de la vie. Il se dit que c'est un grand bonheur. Il se dit que c'est un grand bonheur. Il se dit que c'est un bonheur. Il se dit que c'est un bonheur de la vie. C'est de la foi la volonté qui peut faire ça. Pas parce qu'il nous bénéficie, pas parce qu'il... Non, 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 non. Il se dit que c'est un bonheur de la vie. Sainé, Dieu. Sainé. Qu goals avec compassion onden et avec Dieu. Il s' Commandaria pour de chacun de vos donations ensemble. Elle ne conviert qu'il a rappelé de coeur du triangle, qu'il n'y a plus de choses à qui� a été accordées sur le place. Amen. Le temps même là. Amen. Uniquement à cause de ceux de la grâce parce qu'il est liberation, il n'a pas peur pour la venir aux enfants ne pas faire, à pas faire parce qu'il te l'a béni à lui donner la main au-delà de cela Dieu il prend nous pour nos charges il dit à vous prendre soin de toi Jésus dit à la fin qu'est toi dans l'île parce qu'il est comme un oiseau du ciel hein parce qu'il a pris l'abondance et il est comme un oiseau du ciel et tu crois pas qu'il est dans le ciel il vous prend soin de toi s'il prend soin de toi il vous prend soin de toi il vous prend soin de moi et je nous prend soin de toi c'est pareil je nous rends au-delà de ce qu'il nous dédie je ne chante pas de ce que l'as-tu dit l'éternel dit à l'éternel le peuple que tu es avec toi que tu as avec toi est trop nombreux pour que je vis par ma disant entre les mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a éliminé. Je lui dis donc que je suis aux oreilles du peuple que celui qui est craintif, ça va ? Vous êtes craintif ? C'est un père, un capot. Que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galar. 22 000 hommes parmi le peuple sans renommaire et l'en resta dimine. Merci. Canel dit à Géléon que le peuple est encore trop nombreux. Fais le descendre vers le haut et là, je t'enterrais le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Et donc, il est descendre le peuple vers le haut et les Canel dit à Géléon, tout seul, il lave pour l'eau avec la langue comme là, le chien, qui le séparera de tous ceux qui se mettent à genoux pour voir. Ceux qui la font à l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains puis au nom de 300 hommes et tout le reste du peuple se met à genoux pour voir. Et les Canel dit à Géléon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai ma diante entre tes mains que tout le reste du peuple s'en a un chacun chez vous. avec la richesse du bien avec Monténocchi qui n'est même très grand armé qui vit faire la guerre à Géléon et au peuple. Géléon dans la crainte mais qu'elle fait ? Lorsque le peuple des Jean-El est peu nombreux pour parler de la langue maintenant ils font la paix ils font la langue mais ils font 30 000 soldats 30 000 soldats ils font très peu pour parler avec eux. Vous voyez qu'ils vont dire ? Ils vont dire non parce qu'ils ont un triage pour dire non. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un homme il y a la crainte dans une guerre il y a la langue et il y a la langue et il y a la langue et il y a la langue c'est qu'est-ce là ? C'est pas vrai ? Retourne la langue Jéléon dans ce conseil nous disons « Oh soldat ! » Mais quand il y a la langue c'est-à-dire ça va nous soldat-là mais quand Géléon s'est à la langue nous disons « Soldat pour la guerre » ils répondent « Oui » « Ah, de votre famille vous faites par le jeu qui m'aide de me voler moi » « De faire toucher qui j'ai de puissant » « La guerre pour commencer vous êtes réconnés » « Je ne peux pas vous êtes arrivé maintenant ? » « Il y a « Bocafone » « On a réconné avec votre Bocafone » « Alors ? » « Ah, 30 000 000 « 20 000 retourne la cage » « 10 000 000 pour que vous êtes là aussi de trop nombreux » « André » Les gens ont fait une séparation encore de 9700 et de l'Église encore. Vas-y, c'est passé. Trois cents qui viennent à la crème dans les guerres. Je vous le dis, c'est une telle guerre des crèmes des lignes, avec la crème dans une des guerres, avec le tibouard et la vie. Allez, c'est pour ça qu'il avait une autre question. Avec ces trois cents soldats-là, l'Égliseur, l'Égliseur, l'Église, 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 l'Église. Je vous le dis. Trois cents soldats qui viennent à la crème. Trois cents soldats qui en gardent la foi dans les guerres, la foi dans vos guerres. Amen. Alors, les frères et les chers, l'Église, les prédéciers. Nous allons nous promener dans des terres, nous sommes là, les mille, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. nous leFS qui est avec nous il y a le Dieu vivant le créateur de toutes choses qui est avec nous qui est dans nos côtés la foi dans nos yeux la foi dans les livres de nous la victoire totale dans le nom de Jésus Né, Néa, oui, en disant ceci la vie des nous ne pas le recevoir dans Romains, j'ai écrit le verset 15 qui est ceci et vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude qui veut dire esclavage l'esprit qui habite au-dedans de nous n'est pas l'esprit qui esclave n'est pas l'esprit qui fait à nous vie d'esclaves de voir que ce soit non, mais vous avez reçu vous êtes encore dans la crainte voilà l'esprit d'esclavage des gardes qui viennent dans la crainte c'est pas vrai, l'esprit d'esclavage des gardes qui viennent dans la crainte mais c'est par ça l'esprit là qu'il nous reçoit à nous qu'elle est là nous fait lire et Dieu peint de toi un esprit de crainte mais c'est qu'il ne le doit vous vous rappelez de tous les autres de Timothée chapitre verset de nos forces d'amour et de ? mais vous avez reçu un esprit d'adoption c'est-à-dire que l'esprit de l'esprit d'adoption il va nous comprendre qu'il est à adopter maintenant dans la famille de Dieu de devenir enfants de Dieu Amen Christ prit l'adoption par lequel nous crions Abba 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 Est-ce que c'est la même langue? Non, nous voulons recevoir l'esprit d'esclavage, nous voulons recevoir l'esprit d'adoption. Je crois qu'il nous a pas fini à ma paix. L'esprit d'esclavage, c'est-à-dire qu'il est dans la crainte. Non, on ne croit pas que ça, il est dans la crainte. C'est la même langue? Amen. Rondis avec eux. Amen. Rondis, il est en nous. Tuez le combat pour nous. Et la victoire est assurée pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous en pensez à vous? C'est pas que ça. Et dans le nom de Jésus. Et que l'on appelle le bonheur. Je vous remercie. Alléluia. 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 Je vous remercie.